et tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo nouveau vlog aujourd'hui on va aller à paris store paris store c'est un magasin asiatique on peut retrouver un petit peu de tout donc de la nourriture de la vaisselle tous les essentiels pour cuisiner etc donc je vais tout vous montrer ça je vais vous embarquer dans le magasin moi je suis allée paris store de choisi le roi je crois dans les souvenirs donc c'est parti let's go ça y est on vient d'arriver à paris store là vous m'avez tous perdu qu'est ce que c'est beau regarde ça c'est pas en prendre un pour au moins deux pour la soupe miso il y en a d'autres elle est plus grande ah il y en a derrière ah ouais ouais elles sont trop grosses non les petites elles étaient mieux qu'à pour mettre les baguettes et tout c'est ridicule c'est vrai qu'on en a pas des baguettes en plus on a pas des baguettes on a pas de baguettes enfin si avant j'en avais mais ça m'a permis de choper une araignée du coup j'ai jeté les baguettes avec les petits chiens pas très cher un peu de drôle de centenaire oh mon dieu ouais tout ce qui survit voilà la regarde les mochis qu'on connaît je pense que c'est bon qu'on connaît pas 34 euros 90 1 9,14 kg mon cas imbattable la petite sorte de riz je sais pas si c'est cher en vrai je sais pas ce qui est mieux d'acheter chez traiteurs ou là tu vois 19 euros les deux kilos quasiment de nem tu mets ça dans l'eau en fait tu mets ça dans ton plat c'est comme tu as c'est ton fond de sauce tu mets tout le truc non non pas de curry vert c'est différent de préparation et c'est plus ou moins fort il y a tellement de choses je n'arrive pas à me projeter je sais pas ce que c'est préparation pour la soupe c'est rigolo moi ce que je sais les pâtes de coco congelés c'est quoi ça le bon choix pour la santé pâtes de congé ça se mange comment ça c'est des c'est des pâtes des pâtes ouais c'est un truc un peu particulier sa base je sais plus trop quoi la farine de conjac mais en fait ça n'a pas beaucoup de goût tout ça faut mettre une sauce vraiment voilà pour les pâtes seul le pack à jim on aura ils font aussi les petits jus donc tu mets des glaçons tu vers ça dans un gobelet ça se fait ta boisson watermelon blue lemon pineapple green wrap de cola que j'avais goûté ce litchi je sais pas c'était pas celui là non c'était pas ce packaging que j'avais goûté il y a que ça en machin ah j'avais pris ça j'avais pris ça ah c'était des biscuits c'est pas mal c'était rigolo qu'est ce que c'est que ça mais vraiment il y a plein de choses que je connais pas jamais vu même ça encore je sais pas ce que c'est c'est des bonbons au gingembre pour la gorge ça c'est pas mal des bonbons encore au litchi ça c'est drôle ça tu m'attache il y a même au dessus alors ça je crois que je suis vraiment une fan de litchi dès qu'il y a des litchi je suis en mode où j'ai envie de tester boisson litchi teglasso litchi j'ai envie de tester tiens 95 centimes je vais prendre aussi à ça mon copain puisse goûter aussi ça ça me perturbe j'ai trop envie de tester ça a l'air dégueulasse et du durian t'en veux c'est plus à dire moins souvent mes perles de coco là je suis venu exprès pour ça alors 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 c'est pas là et tu les as vu où les perles de coco tu les as vu où les perles de coco à part j'ai pas vu désormais y'a pas perles de coco 50 perles de coco ah c'était 50 perles de coco dans un immense sachet énorme je suis trop dégoûtée si y'a pas perles de coco là il y en a juste là mais c'était pas ça c'était vraiment un énorme sachet je suis très déçue très 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 déçue actuellement ça je sais pas trop comment préparer mais souvent on peut en prendre c'est le chou qu'on mange en salade ? non ça c'est cuit ah ça c'est cuit et le chou chinois ça se cuit aussi c'est un truc ça réduit de ouf on a fait des petits empêches on a eu pour 60 euros donc là c'est des nouilles instantanées c'est pour me faire des bons petits plats notamment les mouillus sautés qu'on a dans les restaurants j'ai hâte de voir ça parce que vraiment j'ai mis quoi pas hein pfff ça nous a coûté 3,85 euros on a pris des champignons comme ceci les champignons 1,08 euros on a pris énormément de conneries à manger et à tester notamment ça ça il a déjà goûté il adore ça mon copain ça s'appelle comment ? des want want c'est des gâteaux du coup séchés sucrés c'est des crackers voilà gâteau de riz 1,55 euros ensuite on a le testé des mochi j'ai peut-être testé par la survie d'ailleurs j'ai enfin trouvé mes paires de coco vous savez bien qu'il y en avait des paires de coco vous savez qu'il y en avait 50 et du coup je les ai toutes trouvées donc c'est 50 paires de coco pour 12,95 euros franchement elles sont très bonnes et ça va durer énormément de temps c'est juste à réchauffer au micro-ondes et c'est fait ensuite on a pris des gyoza donc c'est ceux-là c'est pas si cher que ça en soi 5,80 euros ensuite on a pris des bouchées au porc qui ont coûté 12,50 euros et il y en a 1150 grammes donc en première on a pris des gyoza congelés enfin gelés froids prêts une à la vanille et une à la mangue mangue passion donc il y en a 6 pièces à chaque fois et c'était 5,50 euros à chaque fois dans chaque saveur c'était ça ensuite on a pris des mochi mais pas glacés cette fois-ci en gâteau donc on a pris un au thé vert donc celui-ci il n'y avait pas énormément de choix au niveau des mochi je trouvais on a pris au beans haribo donc à Hiroko rouge et l'autre j'ai voulu tester c'était au litchi j'adore le litchi moi je suis prête de ça 2,75 euros à chaque fois ensuite j'ai pris ça je suis désolée mais ça a l'air trop trop bon c'est au cookie cookie and cream donc il faudra tester et on a pris pas mal de petites boissons des boissons que je connais absolument pas genre ça ça fait plusieurs fois que je le vois dans un magasin mais j'ai un peu peur de tenter donc je lui ai dit pourquoi pas c'est le moment c'était 95 centimes et c'est à la mangue ensuite il s'est pris une ginger beer comme ceci originale tu vas aimer ça ? oui et j'ai voulu tester des petits ice tea au litchi à la pêche le ginger beer c'est une beer au gelam c'est un soda ah bon ? pourquoi ils appellent ça le beer ? c'est le mangue c'est un soda ah ouais ? t'as pas l'alcool ? non mais non enfin on s'est pris de la vaisselle notamment cette sublime tasse qui est vraiment trop trop belle magnifique et j'ai pris deux petites cuillères qui étaient à 80 centimes je crois pour boire nos petites soupes miso parce que j'en ai pas du tout et c'était vraiment pas cher donc voilà pour tous les achats qu'on a fait à Paris store franchement c'est plutôt pas mal pour ceux qui aimeraient découvrir un petit peu la nourriture asiatique moi je connais pas trop j'avoue j'ai un peu peur de tester parce que je sais même pas comment cuisiner ça ça serait bien de prendre peut-être des cours je sais pas tellement de choses et je sais tellement pas ce que c'est que vraiment je suis littéralement perdue je prends encore des choses dont le packaging est vraiment intéressant donc moi je suis vraiment un petit pigeon là-dessus et du coup je vais tester un petit peu tout ça avec vous sur tiktok n'hésitez pas à regarder la vidéo du coup donc mon petit talk c'est Elisa BRT je vous partage des petites vidéos comme ça par ci par là que j'aime beaucoup faire en plus c'est plutôt sympa donc voilà je vais vous montrer ça n'hésitez pas à la regarder si ça vous intéresse et puis vraiment je vais vous laisser là j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker c'est le cas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux c'est Elisa BRT off à vous abonner à ma chaîne juste là c'est ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos que je prends juste en bas je vous donne un bisou je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo